Rester la journée entière ici, sur le mur de pierre, devant la baie du fourni. Où Bonne-Mer qui nous met en appétit. Bonjour Christelle, merci d'être là pour nous parler de ces algues tout simplement qui peuvent remplacer la salade très avantageusement. Oui, on a l'impression, on vous dit tout le temps que c'est bon de manger des légumes pour votre santé. On va dire oui, c'est bon de manger des légumes pour votre santé, mais ce samedi on va aller chercher les légumes, non pas dans le potager, mais dans la mer. Le potager c'est la mer, parce que ces algues, elles ont des pouvoirs exceptionnels, des vertus santé exceptionnelles. Alors, nous avons eu la chance la semaine dernière de faire une petite parenthèse du côté de Roscoff. Nous sommes allés voir un producteur, Henri Courtois, qui produit et qui cultive des algues. Vous avez les photos qui sont derrière, c'est juste magnifique. On a sélectionné avec lui trois types d'algues, donc la doulce, le wakame et là, elle est une mer. Et nous avons apporté ces trois algues à un grand chef à pluie d'air pour lui dire, mais oui, c'est super bon pour la santé, mais comment les préparer ? Donc là, nous avons les astuces, enfin, pour comprendre comment manger les algues. Karine sort de ce corps. Et ensuite, nous avons évidemment bénéficié de l'expertise d'une scientifique qui va nous expliquer pourquoi elles sont vraiment exceptionnelles pour notre santé. Respirez, on part en Bretagne. Bonjour chef, Christelle, Henri, comment ça va ? Bonjour Nicolas. On revient de Roscoff. On en remet trois variétés d'algues. La rouge, la belle rouge. Récoltée la semaine dernière au moment de la Grande Marais. Mise au sel. Et puis on a fait pareil avec la laitumère. Ça, c'est la wakame. Par contre, c'est algues de culture. Eh bien, génial. Plein de belles choses. Amusez-vous bien. Ouais, à bientôt. Au plaisir. Donc là, on a trois types d'algues qui sont complètement différentes, mais qui se préparent de la même manière. Il faut tout simplement dessaler l'algue. On va la tremper trois fois dans de l'eau claire. Et on va l'essorer. En changeant d'eau, bien sûr, à chaque fois. C'est la même chose pour celle-ci. C'est la même chose pour la dulce. On peut les intégrer dans des salades, par exemple. Elles ont des goûts différents, mais elles ont... Voilà, celle-ci, ça va être plutôt comme un légume, comme quelque chose de très herbacé. Et puis celle-ci, elle va nous donner ce petit côté poivré qui va relever, en fait, notre salade. Et après, avec une petite vinaigrette ? Alors, avec un petit peu d'huile d'olive, tout simplement, on va assaisonner notre salade. Et on ne va pas ajouter de sel ou de fleurs de sel ou de choses comme ça, puisqu'on a déjà l'algue qui va nous apporter un côté très iodé. Et là, Christelle fait une salade qui est très végétale, avec la laitue de mer qui apporte de la fraîcheur. Et la dulce qui est là, qui va apporter quelque chose de poivré, de très musqué. Bonjour Hélène ! Bonjour Christelle ! Comme prévu, je vous amène trois variétés d'algues, pour en savoir un peu plus sur leur bénéfice santé. Ça vous dit ? Super, bienvenue au Céva. On y va ! Donc la première algue, c'est l'adulce, ou palmaria palmata. C'est une algue rouge, qui contient beaucoup de pigments antioxydants, et puis toute une panoplie de minéraux. C'est la plus variée en termes de minéraux présents. Celle-ci, c'est oulva, ou laitue de mer. Du fait de sa richesse en magnésium, elle est intéressante pour les gens qui sont en fatigue physique ou psychologique, et même les sportifs, en fait, puisque le magnésium, il contribue à la synthèse protéique, à la synthèse musculaire. Donc cette algue-là, c'est Undaria piena tifida, ou le wakame. Donc c'est une algue intéressante, également en termes de vitamines minéraux, mais elle contient également un composé antioxydant qu'on appelle la fucoxanthine, un caroténoïde, un pigment orangé, qu'on étudie au Céva pour ses propriétés anti-inflammatoires, la membrane intestinale, en particulier chez les sujets obèses. Et dans cette algue-là, on va trouver un autre composé qu'on appelle le phucoïdane. C'est une fibre qui pourrait aider à la résistance de l'organisme vis-à-vis de certaines pathologies ou vis-à-vis de certains virus. Sauf que ma chère Christelle, il ne faut peut-être pas faire sa cueillette n'importe où quand même. Oui, parce qu'on ne va pas occulter tout un chapitre nutritionnel, il y a quand même le problème des métaux lourds dans les algues. Alors c'est vrai que surtout les algues qui sont foncées, qui sont brunes, comme le nori ou le wakame, qui sont plutôt noirs, peuvent contenir des concentrations de métaux lourds. Sauf qu'il faut savoir que ce sont des produits alimentaires, donc ces produits alimentaires sont très contrôlés. Il y a des seuils qui ne peuvent pas être dépassés. Et quand on interroge les scientifiques sur le sujet, ils nous disent « mais il y a autant de métaux lourds dans votre salade et dans vos pommes de terre ». Donc en fait, c'est plutôt l'accumulation de tous les aliments qui doit interpeller et qui vraiment, il faut surveiller, il ne faut pas dépasser ces seuils. Sachez que la bonne nouvelle, c'est qu'en Bretagne, l'eau est de bonne qualité. Donc on vous invite à choisir des algues qui viennent de Bretagne, parce que ce n'est pas la même histoire pour toutes les autres côtes du monde. Vous étiez à Roscoff, c'est ça ? Oui, à Roscoff. J'ai vu la même chose. Et à Pudère aussi. Vrac, c'est magnifique et c'est délicieux. Merci les filles. Merci Christelle, merci Estelle.